Et bienvenue à tous dans cette cinquième vidéo de la série Offstream Tryhard Donc on est parti aujourd'hui, je suis un petit peu malade pour les prochaines vidéos Peut-être que j'aurais une voix un peu plus cassée, ça peut arriver On était à 4-0, on a fait 4 wins 0 défaites dans les placements, c'était 4 très bonnes games MMR on va dire platine, platine mais mec platine en placement Donc ils peuvent monter potentiellement plus haut Là on s'approche gentiment du diamant, on est avec des emmerauds dans les games Comme vous pouvez le voir ici, ça commence à ressembler à quelque chose Donc les games ont commencé à être un peu plus difficiles On est contre Trottinette 92 qui nous joue son Vel'Ecause avec le meilleur skin évidemment D'ailleurs en parlant de Vel'Ecause, petite anecdote à la con J'ai vu un skin qui s'appelle Glace Noir je sais pas quoi Et ils ont des chromas de ouf Et en fait le ZLA est quasiment invisible Mais le problème de ce skin qui est le meilleur C'est que le passif c'est une sorte de triangle, une sorte de forme trop bizarre Et je n'arrive pas à savoir c'est quoi Le putain de... je sais pas combien on est du passif c'est vrai Donc voilà, alors pour cette game les amis on est contre Queen Electrocute J'ai pris Aerie Doran de potes, je veux gagner mon early contre elle Je veux tenir le coup contre elle, je veux pas la laisser me dominer Je veux que sur les premiers levels si je mette des Q, elles se fassent... Bah c'est objet de back quoi A force de spammer les Q, alors je fais attention quand même si j'en dis même Accessoirement je réfléchis dans cette game A faire un rallye en deuxième C'est à dire que Vous voyez j'ai pas fait Conqueror J'ai pas Ghost Mais j'ai comme envie de skip le refledges Alors c'est un... ouais c'est... c'est quelque chose que je vois personne faire ça Genre vraiment... en vrai je pourrais peut-être trouver un joueur qui fait ça mais... Ouais c'est quelque chose que je vois pas grand monde faire C'est vraiment skip complètement le refledges Donc voilà je sais pas trop Je vais regarder vite fait Je vais regarder vite fait J'ai un doute parce que je crois qu'il y a un mec qui fait rallye First item Ouais il y a un mec qui fait rallye archange Et qui joue... mais qui joue Conqueror c'est ça En fait il y a quasiment personne qui joue ARRI Et qui fait pas road of ages Donc c'est à dire que la part des gens qui font... Qui font road of ages... qui skip road of ages font le... Voilà donc là on va se concentrer parce que c'est de l'indificier Je vais directement voir dès là Voilà exactement C'est évident qu'il y a pas la mochise Alors là ma KMT c'est un peu chiant mais bon J'ai touché deux fois On voit que je tue avec la petite zone en bas Donc là j'ai le trade shaven Evidemment grâce à Odoran Alors j'ai pris double AP en rune J'ai... voilà Vous aurez vu les runes de toute façon au début de la game On va essayer de la respecter un peu Donc je laisse quand même poche De toute façon cette ward que j'ai mis va m'aider C'est un très mauvais Q ça Ouais je vais essayer d'être calme Faut pas faire le coup surtout Kramus peut cheese Et c'est ultra ward the cheese Contre... Avec Queen Parce que tu... Tu rentabilises de ouf le gank Là vous voyez elle pourrait rentrer en ambush Mais elle sait que c'est wardé Donc là j'ai une ward quand même très utile Ah bah la CET donc je peux pas rater skew Vous voyez c'est toujours le même timing Et là vous voyez ça se stabilise bien Elle a raté aucun CS donc ça joue en face J'en ai raté un Après elle est censée me détruire hein Sachez le... C'est Queen c'est un Lendly Ça scale pas autant de Casio Si elle prend pas autant de kills que moi déjà ça va bien pour elle Elle prend parce qu'elle est déjà 3 moi non Vous voyez ce last hit il était obligé d'être last maintenant Sinon c'était trop tard Là on peut la punir Elle joue vraiment bien Franchement elle joue vraiment bien J'ai une passe très early game je vous dis pour la battre en arrière Elle a très vite pris pris que ça allait être compliqué Euh mais bon Comme j'ai dit euh... Jouer parfaitement le matchup ça consiste à le gagner hein Et là elle a push donc déjà elle est pas en train de le gagner Et je last hit en fait Je suis même pas censé last hit Bon c'était prévisible hein, le skillshot Allez un petit potion là vite fait Ok parfait Là je suis mis au farm Mais effectivement vous voyez je suis pas en train de la tuer Là il faudrait back Ok on voit le ramus Il va y avoir un combat dans pas longtemps J'ai pas beaucoup de mana ça m'embête un peu Ok il a l'air ok Ah je sais pas si il y a ou pas qui Vous voyez je la laisse pas rotate Je sais pas la vision j'ai mis une petite feinte J'ai reculé tout de suite Ah il sait hein je pense ouais Il est juste push la wave Tu mets de la push Ah je sais pas s'il comprend le ping Là je veux juste un crash en fait Là si j'ai le temps de back je vais gagner la lame automatiquement Ah mais d'accord ça va On va la mettre sous tour avec ça Hop Là je peux l'aider J'ai voulu prendre mon temps pour ne pas rater mon cul Bah j'ai pas eu l'assist Elle va devoir flasher Je peux pas continuer malheureusement Elle perd une énorme Vous avez vu le crash que j'ai fait ? Juste avant qu'elle rotate En fait mon objectif c'était que si on se battait Alors le fait était positif pour ma team Mais en fait elle allait perdre de l'XP Et en fait j'allais avoir un boon's back Donc là en fait je me suis mis super bien Là je peux acheter Alors je vais pas acheter ça Pardon je vais acheter ça ça Et je vais acheter de l'armure Bah non j'ai rien acheté j'avoue que Je vais sûrement faire un back rapide là Attends non je vais tp en fait Je voulais y aller à pied et back tp mais J'ai pas envie de rater les 3 sbires J'avoue c'est un peu grisif Parce que je peux perdre les 3 là Bon genre j'ai eu l'XP des 3 et là ça freeze En fait je veux être là pour Je veux être là pour freeze Bien comme il faut proprement Elle a back Elle est revenue avec sa tp Et ouais elle joue sur level light C'est assez particulier Et là elle joue carrément avec Kull Alors c'est exceptionnel Je vais flasher pour être au corps à corps Vraiment elle a aucun moment de mise sans ça Elle a clagué son flash juste avant elle l'a plus Donc si j'arrive à la gamme close j'ai gagné Alors il y a une interaction très importante à connect avec Queen Qui peut s'apparenter à un counter de Cassio à cause de ça Euh... Je vous explique rapide En fait Vous savez quand on fait des ultis avec Cassio Il y a un problème quand vous prenez des dock-up Alors il faut avoir joué beaucoup le perso pour le savoir Je suis obligé de malheureusement de prendre cette... Alors là j'aurais pu tanker la tour Ah non c'est Akra Je vais pas être en train de l'arriver Du coup maintenant je suis là Elle est pas 6 donc elle arrivera pas dans mon dos C'est pas important de savoir ça Ah alors là j'ai peut-être un problème là C'est qu'YaraMuth est en train de courir dessus Peut-être Je vais passer ma vie On va peut-être essayer de le tuer Ah non il est super tranquille J'ai arrêté mon poison Je pense pas qu'ils aient les... Ah si il doit y avoir les guerges Je vais être sidestep Franchement ça c'est joué à rien Il a perdu la vision du coup il a pas pu la knock-up Elle a reperdu une wave hein Donc c'était pas mal Malheureusement là c'est pas terrible Je vais acheter ça et ouais je vais acheter de l'armure Rah j'aimerais bien Non je vais acheter de la CD On va essayer d'avoir l'archange vite Il peut la gank hein ouais Mais vraiment pas de chance parce que vous avez vu Je pouvais pas aller vers le bas Elle m'aurait fini la Queen Je voulais set step son spell J'ai réussi à le set step Et malheureusement ça a pas suffi Elle allait se prendre un fear et elle se n'est pas pris Et j'étais en train de vous raconter pourquoi est-ce que Queen avait une interaction plus tard Casio En gros quand vous lancez un ulti avec Casio Si vous prenez un knock-up en ulti des fois La direction dans laquelle votre ulti se lance va changer pendant l'ulti C'est à dire que vous le lancez à droite il va partir à gauche Vous le lancez en haut il va partir en haut ou sur le côté ça dépend Et en fait selon les knock-ups vous allez avoir votre spell qui va pointer le knock-up Pointez le mec qui a lancé le knock-up Enfin il y a plein de possibilités Alors là attention quand même Elle est plus Elle est plus Ouais parfait J'ai beaucoup de chance C'est là où l'Aerie est très important De toute façon je sais que contre un Squishy L'Aerie fait une grosse dis Ça veut dire là je vous dis Un Riley ça me mettrais vraiment très bien Parce que Riley est très très fort Contre Queen J'ai vraiment Je peux pas de pas back sans mon Archange Et en vrai là je vais essayer de régler un peu en tapant les clips J'ai un bleu En fait on se les trade deux fois le bleu c'est assez sympa Je l'ai récupéré sur Amus Tout à l'heure Donc là vous voyez Si là j'avais lancé mon En fait ce que je vous explique c'est Si là j'avais lancé mon R Il aurait été Il était retourné par son salto Et je l'aurais lancé dans le mauvais sens Et là je peux R En fait vous voyez si j'avais R Au moment où elle a commencé son knock-up On serait parti de l'autre côté Et je l'aurais perdu Donc là j'ai bien pris soin de ne pas lancer mon Si ça donne envie hein Quand elle a fait son dash En fait le problème c'est Quand on voit des sorts qui regardent vers nous On a une tendance avec Cassio à vouloir lancer un outil Parce qu'on se dit bah c'est bon Il va regarder vers moi pendant toute l'animation de son sort Donc c'est free Sauf qu'en fait ce spell en particulier C'est un excellent connard de spell Parce que ça nous donne l'impression qu'on est sûr de toucher notre R Et au final au moment où on le lance Elle peut se retrouver à nous knock-up Et à nous faire regarder dans l'autre sens Et notre outil va changer de direction Et je pense que c'est déjà arrivé à plein de gens Enfin j'ai beaucoup Cassio pour être tombé contre Queen Et avoir eu cette interaction Mais quand même ça arrive souvent Et moi j'ai mis du temps de me rendre compte que c'était un bug par exemple Il a fallu que je regarde un clip d'un de mes streams pour le comprendre vraiment Vous voyez là j'ai pas ulti du coup j'ai attendu Donc là maintenant on est vraiment vraiment très très bien J'ai été patient ce match-up Finalement ça domine Alors on va essayer d'éviter de se prendre Alors là elle est en train de faire son truc Ouais elle est en train de faire son truc je vais z Ça va la cancel ouais Elle est partie à gauche Je vais dans ce bug je la verrai passer Bon ok je sais pas ce qu'elle a fait mais il est bien joué elle En vrai elle a bien joué parce qu'elle m'a deny la wave entière Exactement ce que je l'ai fait tout à l'heure Je pensais qu'elle allait perdre patience Elle a pas du tout perdre patience Elle le z quand c'est le truc de déplacement Il faut le faire max range comme ça Ça je vais avancer là je vais attendre le Q Ok elle a esquivé avec son flash En fait c'était forcément max range évidemment Elle était max range elle s'est déplacée max range On allait à la même vitesse Et vous avez vu j'ai reculé Puis j'ai avancé mon z derrière moi Au moment où elle avançait La pollution était immédiate Alors on va juste R et Q C'est vrai c'est tout rien de plus J'ai pas besoin de mettre des E De rentrer à range Le R est irratable parce qu'elle est collée au mur Elle peut pas le set set vers le haut Ça a fait la range J'étais à peu près à range distance Et après... ah merde Ah non je vais prendre la route Je vais prendre qu'un coup de tour 2 Ah ça fout le seum franchement Entre Ramus et Twitch qui font beaucoup de... En fait contre Twitch j'ai vraiment envie d'avoir un rallye Mais euh... Je pense que j'ai le temps Là je suis déjà en train de gagner des tops Je vais vite, vite avoir mon Art Au moment de Red Ophedges Euh... je pense qu'on verra pas Twitch tout de suite On le verra plus tard dans la game A mon avis le bon plan là c'est de faire Red Ophedges maintenant Ça me permettra de tanker Ramus D'être chaud Il a pas d'outils en plus Il vient le caguer sur moi Nice Oh il y en a eu un Il y en a eu un Oh nice le flash en plus Il a son flash Faut pas tout le monde prendre la plante Ah non elle a pas son flash J'ai fait flasher ici Elle essaye de le finir Mais elle se rend compte qu'elle peut pas Ok Alors moi je vais faire le bleu Je suis un peu un connard mais C'est mon bleu en fait Oh putain Je crois qu'elle l'avait tué Mais c'est bot Ok bot premier kill pour Twitch Mais ils ont 20-16 d'avance en bataille Je crois qu'ils ont juste un peu grid Je vais faire tout seul Ok attendez Je vais prendre la wave en fait En vrai elle vaut pas grand chose cette wave Je vais le pull Je pense que ça va bait Ramus Il va se dire Ok c'était Velkos qui excelle la plante Regarde je vais goller Oh je suis normalement au top Justement j'étais en mode C'est pas worse Ah il va derrière Oh je suis dégouté J'ai trop mal joué Pourquoi je le fais seul Justement j'étais en mode Je vais bait Ramus On va le tuer Et puis il est arrivé de la smite Genre vraiment le con quoi Faut faire attention parce que là Vous voyez la crude elle a quand même 2 kills Bon il meurt Finalement il meurt mais j'ai pas l'assist Elle a quand même 2 kills Elle est pas trop mal Juste en XP bah là c'est pour 2 levels En même temps il y a eu tellement de bonnes choses Qui ont été faites avec les waves J'ai push à des timings où il y avait des fights Elle a été obligée d'y aller Elle s'est fait punir les uns après les autres Là on va se mettre entre les 2 tours Et on va essayer de la zoner Pour pas qu'elle puisse récupérer le farm Le problème c'est qu'elle peut passer par Ronsu Et j'ai pas de ward Donc je vais faire des petits passages par le bush C'est Janna il faut aller On a pas de R Faut que ça c'est le même Le Twitch a monté bien On l'a vu pas s'il fed Il est mort On va éviter d'entrer dans la range de la tour Je suis le tué avec un zéro J'ai essayé de faire du 1 point en fait Ah là level up incroyable C'est Janna qui prend le kill Ah je m'attendais pas à voir les 2 là Il a eu beaucoup de chance Twitch J'ai flash in pour le chase Et il avait déjà transi à gauche Bon c'était pas super bien joué cette action Je vais TP sur lui pour éviter qu'il tue les creeps Et qu'il puisse l'avoir Et je veux quand même qu'elle me perde Plus de canon Parfait Et voilà parfait On est pas mal là Alors là je push mais euh Ouais j'ai vraiment eu pour la tour Ouais bon évidemment la queen La queen est bot Et donc tu vois moi les groupments Ok ils vont R C'est énervant parce que Ils essayent quand même Allez en dernier E Ouais je vais pas Je vais pas tuer l'E Ouais bon bah je les ai défoncé mais J'ai pas très bien joué mais en même temps C'est ce que je vous disais en fait Pourquoi est-ce que j'ai envie d'avoir elle Riley dans cette game Parce que si Twitch Me all in Je peux pas le tuer si j'ai pas Riley J'ai pas aucun moyen de l'atteindre Il va juste Blue Space Donc là j'ai du faire croire que j'avais focus La Janna et mettre un ulti sur Twitch C'était quand même vachement setup Un setup compliqué quand même Elle a vraiment plus qu'elle allait tanker à eux quoi Et donc ouais là si vous voulez Là j'aurais eu un Riley ça aurait été mille fois plus simple quoi Mais dans ma tête j'allais jouer encore 5-6 minutes contre Contre Merde Ah mais il a plus la range Je vais essayer de Pas me prendre le taux C'est vrai bon Twitch qui est revenu direct C'est difficile On prend beaucoup de ganks Donc y'a pas de débat là Je prends un Riley direct Ouais ce que je voulais dire c'est qu'en gros J'étais persuadé que j'allais pouvoir jouer un peu plus Contre la Queen Avoir le tank de vivre en mode tranquille Et puis ensuite Faire une ou deux interactions contre Twitch Et ensuite faire Riley Là je vais avoir beaucoup d'interactions contre Twitch en Riley Ce qui est quand même pas évident Alors la question c'est est-ce qu'on se regroupe Ou pas La Queen vous voyez elle est en train de faire sa vie bot side Mais elle se fait déchirer En même temps je l'ai mis derrière En fait elle a pas eu le temps de snowballer assez Pour que cette rotation fasse du bien Ce genre de mood Queen d'aller bot et tout Généralement à 10 minutes de jeu ça fait le tas C'est comme ça que tu snowball et que la game elle est insupportable Mais si top elle a pris qu'un kill ou deux Qu'elle a un level ou deux de retard Ou qu'elle a tout simplement Bah ouais qu'elle a pas de farm pas d'XP C'est très difficile Là une tour partout déjà Ouais Twitch il joue quand même faire attention Après la Katnine elle a l'air solide hein 146 à 15 minutes Bah en fait pour qu'on croise un mec en émeraude Qui a autant de farm que moi voire plus C'est quasi forcément que c'est un smurf Je suis désolé pour les émeraudes Mais c'est même pas ça C'est qu'en fait c'est un elo où il y a tellement de fights Que... Et puis moi je suis un joueur qui canalise tellement J'essaie de neutraliser la game Je vais pas aller dans les fights généralement Je vais essayer de farmer en priorité Donc en fait ça va être difficile le mood farm Pas parce que je suis bon en farm Mais juste parce que je prends les choix qui font que Je laisse la game partir un peu en couille Et euh... Et ouais non là c'est pas possible Elle est pas... C'est... Très certainement du plus elo que l'émeraude Et même potentiellement plus elo que diamant ouais Je pense parce que... On va pas sortir les deux tours non Et j'ai toujours pas mon Rayleigh donc là je peux pas vraiment le lean Je vous dis Twitch là si je commence à mettre un Q Il flash out et multi J'ai plus la range pour le DPS et il me fume Et en plus je france la tour donc c'est pas possible Là vous voyez je... Je fais mon max pour le Fox 130 de coup de tour C'est difficile hein On va mettre une ward là pour l'instant ça sert à rien Ok la ping Alors il va y avoir la wave qui va tanker ma wave Ça va pas aller sous tour donc c'est parfait C'est juste là Ok il a mis son E Et son Z Et c'est tout Je vais commencer à y réfléchir au dive là Bah je vous dis je gratte la tour si je le DPS Je peux pas rater la tour si je le Q Ok Allez c'est parti il est entre les deux tours C'est maintenant ce qu'il cherchait en fait Voilà parfait je vais rentrer en match pour éviter de le prendre ultime En fait j'attendais qu'il passe en vidéo tour mais il passait pas D'où le fait que j'ai attendu 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 Donc vous voyez j'ai toujours ma ward Il est passé invisible alors... Bon ça se passe pas super bien forcément sur la map mais... En fait moi je vais prendre une T2 ça va me donner un power spike de fou Il a touche probablement invisible pas loin donc je vais éviter de prendre le taunt Il tank quand même hein Alors là le problème c'est que dans cette game J'aimerais bien avoir de la mousse pin mais j'aimerais bien avoir aussi des dégâts contre Amus Donc je vais forcément devoir faire Attends je vais lasser tout ça Il va me taunt on va essayer de se retourner sur switch C'est parfait là maintenant on peut aller sur Amus Là ça va être un peu complexe parce qu'il va récupérer son dash Et son taunt probablement C'est pas bon Attends je peux le tuer Il va passer invisible Il va sûrement le tuer Je meurs pas hein on va back Attends il va faire du poison Il va le tuer j'ai assist ? Je pense qu'il le tue Allez encore une auto, deux auto Et maintenant j'ai ça donc là je vous dis en fait Ramus ça va être un vrai problème Je peux pas me permettre de mettre du temps à le tuer Sachant qu'il y a un Twitch qui me défonce et une Janna qui me défonce On a le slow pour le space et éviter probablement le taunt En tout cas un petit peu réduire les chances de se repaire Donc là ce qu'on va faire c'est immédiatement faire de crypte Je vais avoir le maximum de dégâts Contre Ramus Alors les gens se demandent des fois C'est plus vraiment un débat Mais je vous explique pourquoi c'est plus vraiment un débat Il y a Void Staff et Fear de Crypt C'est deux items de PD magique Le Void Staff donne de la PD magique Aussi il en donne un peu plus que la Fear de Crypt Mais dites vous que les stats sont différentes Il y a 80 puissance et il y a 25 puissance Bah en fait 70 puissance mais là il y a 15 de CDR 15% de CDR Et en fait cette CDR fait une grosse différence sur Casio Parce que c'est un des persos les plus dépendants de la CDR du jeu Donc vous avez vraiment vraiment envie d'avoir la Fleur de Crypt Plutôt que le Void Staff C'est très rare les personnages qui vont préférer Void Staff à la Fleur de Crypt D'ailleurs je pense que Pour que le choix soit un peu plus cornelien Il faudrait qu'il modifie le Void Staff je pense Qui lui donne quelque chose en plus Peut-être plus d'AP ou un truc Beaucoup plus de Magic Plage etc En tout cas ATM la fois de tout est très forte Ok j'ai esquivé le Z et le E Je trouve ça très bien Et là il a de saut Je rappelle qu'on a raillé Là il a ouvert je suis dans la merde On fait vite sortir de sa de la range Ok alors on va air le Twitch Voilà Ça se complique vraiment beaucoup quand même Ah c'est très dur Je vais le tuer non ? Non d'harmétique même pas Voilà on trouver le cause ulti Twitch Ah c'est très dur là Ok il faut qu'on se regroupe Ok j'ai enfin ça On peut écrire On peut écrire ici Ok ça me parait bon ça Il faut fight par contre là Il faut fight direct Le Twitch air Ok la Janna elle est complètement offreuse Allez le dernier E Nice Il est parti mais je crois pas qu'elle m'asse Ouah c'est dur Franchement On rappelle le jeu à cause à Twitch J'ai raté mon E Ohlala c'est compliqué Et ils vont nous défoncer Ils sont forts en face vraiment Et puis notre Warwick Ils ont anti-fight vraiment excellent Faut pile la Kate Je sais pas si on peut vraiment fight En fait on a pas de jungler Mais eux non plus Enfin il est low de coup Mais Oh putain Il est pas dans la flac Roh c'est une catastrophe Roh je sais pas ce qu'on va faire Mais là Là coup il est en train de finir la game Il y a Twitch à ma droite J'allais le dire J'ai pris mon temps Mais il l'a quand même dodge Faut que je mette la flac en fait C'est une catastrophe Trop dur Ok j'ai 7 steps Mais c'est vraiment impression C'est qu'il a l'air Twitch invisible Probablement bientôt Il me voit pas Je suis aligné avec le gauche Là il me voit Putain mais quel enfer Ohlala Allez on va faire le Drake Il y a probablement un Twitch à côté de moi Roh je suis dégoûté Mais là la game va être très très difficile Après j'ai temporisé assez Pour qu'il puisse pas faire le Drake Twitch est peut-être là ou là Je sais pas Je suis prêt à bouger mais Enfin genre si la Twitch invisible Là juste bien joué à lui Ok bien joué ça passe Et bah putain Elle est très très difficile la game On peut le faire En fait ils ont pas vu Mais j'ai complètement un V3 Bah je suis pas du tout bien dans ma game là Je suis en retard Ils ont une compo qui peut tellement facilement me défoncer Je me tâte à faire Je vais prendre le TP je pense Je vais prendre le TP je vais aller dans l'ordre Oh putain j'ai trompe J'ai trompe J'ai trompe J'ai trompe J'ai trompe 2 fois Ouah il Twitch Ah c'est très dur Après le Luke il a très dur à Bruce Ok ça touche, heureusement ça touche Je vais le rattraper Qu'est-ce que c'est difficile Go juste Queen Queen et Drake J'ai trompe Je suis obligé de la De la brain comme ça Ok à la droite Il perd hein Je sais pas ce qu'il fout Parce que la Queen elle est revenue dans sa game 4 kills Le flash pour la slow On va R direct Elle est là J'ai raté Elle est juste derrière moi En fait si elle voulait s'en sortir Il fallait qu'elle soit là où j'ai lancé mon sous Si elle y était pas elle était morte Ok ça fait 3 pour 0 C'est un bon Une bonne Une bonne partie De l'action Bon ça parle beaucoup dans le chat j'avoue que Ça me déconcentre un peu Après je vais peut-être une slow Ouais Bon mon récupère c'est vrai que ça fait 3 C'était une sacrée mission parce que je vous dis On a une win condition sur me Qu'il y a une scène Vu qu'il y a une combo de fou Pas qu'ils ont une combo de fou Mais en vrai toute la game c'est chiant Bon Ramus a peu me tourne à tous les fights Et comme on a pas un très bon mid laner Il manque beaucoup de dégâts magiques C'est vraiment compliqué si je me fais catch Là je vous dis la game elle est extrêmement difficile J'ai pas l'impression d'avoir vraiment mal joué D'avoir ce rôle un moment Mais il y a eu une série de fights de merde Ramus il m'a chopé 2-3 fois j'avoue J'ai peut-être avoir excellent un moment Du coup ouais Là c'est vraiment des games où faut pas faire de la merde Je vais lui enlever la ganchi Ah ils ont tous une ganchi en fait C'est un peu fatigant Si il y a le cause qu'il fallait tuer Si on tu veut il y a le cause no joke Le dachar est vraiment fou Le problème c'est que là qu'est-ce qu'on fait quoi Qu'est-ce qu'on fait Il a la vision je pense Je perds beaucoup de farm là Je me sens obligé de fight Oh putain Très mal joué la djana Très mal joué elle s'est isolée On va esquivre la tornade Il a une objet que ce soit son pot mais Il est vraiment sauvable Ouais c'est vrai que ça craint Ça craint vraiment J'ai mon level up du roi de fetges Il va falloir cosmic drive je pense Je sais pas si on peut faire plus ramus Faut essayer en tout cas Ah il flashait sur la backline Pas sûr du niveau J'aime pas du tout chase comme ça En gros juste Focus la frontline Putain ils sont cons Ils veulent aller sur la backline Alors que je les défonce Si jamais ils avance Ah ouais là ça joue pas très bien Je suis pas bien du tout là Bon là on va devoir reculer Ouais en fait notre fils est très 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 gaz Et notre team a pas compris Que le focus c'était Eramus Ils savent que je suis là Ça va être très compliqué de défendre le dash Je l'ai dans... Ok ok j'ai mon outil dans 5 Je pense pas que... Si ça peut être... Non ça va être facile en fait Ça va être facile en fait Ils sont trop lents Je vais leur envoyer sa merde Enfin il a... Il veut juste me bait en fait Merde J'ai les 5 je pense qu'on se peut gagner le pack Attends parce que... C'est même pas... La team en fait qui tp là Mon dieu mais attends mais j'ai fait 1 et 5 en fait La canina elle a mis des bons dégâts Mais fallait le défendre Je sais pas comment Twitch peut être bot side sur ce timing Je vous dis la vérité là Fils pardon Je n'ai pas d'explication logique C'est vraiment un des pires joueurs qu'on a eu sur le... Sur le compte Ok très belle tu lui Elle a bien fait aimer Oh là c'était quand même un Raymer mais C'est bien joué Oh il a lancé tard Il l'a touché heureusement Allez focus Ravus Il aurait dû attendre quand même Ohlala Bon si peu oui Janna c'est bien Raymer Evidemment avec l'X-Lorik c'est plus simple Oh le flash c'est qu'à présent Il y a pas un move qui est normal là Pas un move qui est bien fait Je sais même pas si ils ont les dégâts pour le tueur avant la T2 Je crois pas Oh quoi que ? Ouais c'est bien ce que je pensais Ça craint Et il a raté son E Le fils a raté son E Je sais pas trop comment Il me faut la mousse-plique du Cosmic je pense En vrai une QSS serait pas mal Attends mais il y a le Raymer dans US-20 là Genre pas du TP c'était pas génial Je pensais que ça allait enchaîner sur un truc Mais la team reset Ce qui est logique Ces Wardella Il faut commencer à venir La Katelyn elle est plutôt en bon niveau Mais là elle se focus tous les fights aussi C'est pas facile Ok c'est pas terrible ce que fait Queen C'est pas que je la vois Ça c'est bien joué Vous voyez je suis assez dans le boss Pour la surprendre Ok le QT Elle est morte J'ai mis très très le Raymer Donc elle est là C'est un similar Je suis pas bien là Ok j'en ai tué un Attends C'est super On va mettre la FAP pour qu'il puisse flash On va accue au bon timing Et ce qu'il y ait Je vais essayer de E la Dana Pour qu'elle soit slow On va la Q derrière On va la E Et on va faire le Nash 1 direct Ramus est en vie Et j'ai très très peur Phil le Steel Et là ça m'embête Parce qu'en fait on doit faire Nash Mais il a un meilleur smash Je pense Ah quoique En fait c'est vraiment 50-50 Il faut que Il faut que Phil nous donne la vision Il faut stop DPS et tuer Ramus Tuer Ramus Vous voyez on a arrêté DPS Ce qui fait que Ramus ne peut pas smiter Il a pas Vous voyez il a smiter dans le vide là Parfait Il fallait stop DPS à 5000 Là c'est une action parfaite 4 pour 0 Il y a le Junder qui est en vie Il faut que je sois vu le pute possible Il faut qu'il défendre leur top lane Là on va avoir la soul Le fight était quasiment dur V5 Vous avez vu j'ai chopé la queen En mettant dans le bush Lulu elle a bait parfaitement Derrière j'ai stun le Vel'cause Où le stun la queen J'ai fini la queen avec un Q-Max range J'enchaîne avec le kill sur Vel'cause Puis Janna Et finalement bah C'était parfait Et vous voyez Ramus Quand au final il était en vie Il fallait vraiment faire attention à lui Je l'ai full ping En mode attention les gars On peut se faire steal C'est pas parce qu'il y a 4 pour 0 Qu'on a freinage C'est quand même 50-50 Il arrive derrière full tank Il jump pile le steel Donc c'est pour ça qu'à 4500-5000 Il faut vraiment arrêter DPS Quand on est casio Si les autres ont tué DPS Bah ils sont plus long que vous De toute façon Il faut vraiment DPS Arrêter DPS C'est pas à 2000 qu'il faut arrêter DPS C'est vraiment à 5000 Et là j'ai ma mousse pile Je vous avoue que C'est peut-être la meilleure façon De monter pour moi YouTube Parce que quand je suis off stream Je travaille pas vraiment les games Je travaille plus les games en stream Que off stream Le problème c'est qu'en stream Je réponds au chat et tout Je m'énerve Ça peut vite dégénérer Surtout on se fait pas mal snipe Voilà Et en fait le scénario parfait C'est celui où j'ai envie de tryhard Parce que je vous explique la game J'ai pas le droit d'arrêter de jouer Ou de tilt Parce que je suis en stream Et je monte le chat et tout Je suis en video Mais en plus je peux pas me faire snipe Parce que je suis off stream Donc vraiment je pense que c'est là Où vous allez voir les games A mon meilleur niveau Avec toute l'analyse que je peux avoir Dans un jeu Voilà ma team se fait all in Il y a Twitch derrière Faut vraiment reculer Moi je veux vraiment mettre la pression en side J'avais fait mon taf là J'ai donné l'assaule J'ai défendu les 3ème drakes 4ème drakes On a fait l'ace On a fait Nash On a tout 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 fait pour que Ma team soit en meilleure position Pour juste group A4 et push Mais ils arrivent pas à grouper Putain Non vous voyez quand j'étais top là normalement Voilà attendez Ah bah putain c'est pire c'est rien Ok c'est trop de Twitch Voilà j'ai tellement peur Ohlala my bad Bah après vous voyez il y a pas d'objectif hein Donc j'ai pas très bien joué Mais depuis tout à l'heure J'ai cette push T3 Et ma team back à chaque fois Je suis en train de mettre la pression Au lieu de group A4 et de finir Genre en fait si ma team met de la pression Même en 4v3 ça passe quoi Et non ils y arrivent pas Si je veux prendre 2-3 personnes top Bah c'est free Ohlala qu'est ce qu'elle est mal passé Bon bah là ça va crampe de tout Bah là c'est du 3-0 et puis c'est pas là Donc c'est pour ça que là on a un peu ce row Je me dis là en attendant d'avoir Rabadon peut-être Et je vais unshotrer le Rabadon dès que je peux En fait faut bien comprendre que des émeraudes type Des émeraudes qui jouent à leur max Ou qui sont un peu en dessous de leur niveau C'est égal à des masters tiltés C'est important quand on joue en master de se rendre compte Que c'est pas parce que les mecs sont masters que forcément Et vraiment c'est le même niveau De Macron en tout cas Les mécaniques c'est plus du C'est plus automatique donc Et vous voyez là ils veulent pas vivre avec moi en fait Ils sont derrière ils attendent Là j'ai un médium et c'est vraiment juste en attendant d'avoir Rabadon Quintop, la Katelyn se fait tuer C'est pour ça qu'il faut group Vous voyez c'est pour ça que je dois forcément ce quick push Mais ils arrivent pas En fait ce genre de compo c'est trop fort à cet elo Ok y'a peut-être switch pas loin Non il est botch Franchement on peut gagner en 2v3 si jamais il en get Ils doivent gagner bot normalement Ouais nice c'est ce que j'allais dire Normalement ils tuent les deux mais attends Mais là si ils tuent les deux on est en 2v3 on gagne hein Ah putain il le tue pas Il arrive il s'est fait au lead là Ah je pense qu'il y a tout le monde parmi eux Ah bah on finit les deux là J'ai flashé pour rien en plus Ah c'est terrible J'ai pas les dégâts que je suis censé avoir contre Vel'Koz Non allez allez elle est trop difficile cette game là Il a raison il faut tuer Vel'Koz si on veut pouvoir push Bon la T2 est free je vais la prendre Mais si je mets en maintenant c'est elder qu'on veut Parce que là faut le pin La ancestral faut le pin mille fois Allez go 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 faut le faire là Je peux faire maintenant là Pas de flash malheureusement Pas le choix Oh mec il est tellement cool Ohlala Ah j'ai passé cette game Faut mettre des dégâts Faut avancer là Faut avancer mais ça parait étrange Allez Allez le ramus C'est super Et là faut finir je pense Fils il va vouloir se suicider sur Queen le connaissant J'suis obligé de le back up sinon il meurt Il se fait un V1 10 fois Ouais je sais Y'a même pas de débat en fait Le mec est complètement débile Non franchement j'suis désolé pour le fish Je suis un peu toxique mais Donc là je devais le back up Alors qu'on devait juste faire elder en 2 secondes Et push mid Après on pouvait filer un mid Bon c'était un bon fight On a beaucoup de chance que Vel'Koz a troll Il faisait une super game le Vel'Koz Mais là il a pris la confiance On m'a pas vu Allez go On a le temps hein Je pense ça va vite hein 15 secondes c'est pas beaucoup Mais c'est beaucoup à la fois J'vais prendre T2 Attends le cul va Va me donner un boost kick quand même Oh la raté son jump à cause du mur Ok pas mal Mais vous savez que là On va push bot On back pas on file En fait on va être On va être un sang V4 Parce que si 4 V4 on a un vantage de tout Et si le Olin en vrai y'a Ah merde Ok j'ai fait un loss Ah c'est une catastrophe J'pensais vraiment que ça allait all in direct Mais fils la Fils vous voyez il a même pas vu Quand on était là En fait là on a peut-être 3000 gold d'avance Et en fait c'est le 3000 gold que j'ai dans ma poche Oh pardon Il a mis tellement de temps Mais il l'a fait finalement son ult Allez go la tuer Ah il arrivait pas à jump En fait fallait cliquer là Et faire E Et atterrir sur l'el de l'autre côté Bon ils ont réussi à gagner 100 mois C'est plaisir C'est le fils hein On a encore l'elder Putain Ah ouais il est resté une seconde Ah il est resté un quart de l'elder Ah ça fait la diff hein Mais allez il est resté un quart Du coup Il serait pas mort sans l'elder End GG Allez ça va le faire Let's go Il va air on se désaxe Je vais avancer pour le zoner Faut pas qu'il puisse air tranquille Bon bah j'ai all played très bonne game Heureusement il y avait Horik Traité a fait un bon early Lulu jouait très bien Fils était ouais catastrophique Et au final ça s'est quand même bien passé Alors on est à 5-0 dans ses placements Ah c'est une aubaine hein franchement qu'on gagne cette game Donc on finit promu platine de 58 LP Euh ce qui est pas ouf mais tranquille on gagne On va gagner beaucoup Alors voilà les dégâts Vous voyez les dégâts Je vous avais dit Fils finirait dernier Bon il finit quand même devant Lulu Mais c'est quand même très bas On est à 22 000 Game de 38 minutes c'est assez long Alors oui qui finit deuxième aux dégâts C'est pas normal normalement Katelyn et Fils doivent être largement devant Velko jouait très bien comme je vous ai dit Trottinette là 55 000 dégâts c'est énorme Très très bonne game Donc vous voyez c'était une game Fallait pas craquer Il y avait beaucoup 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 de fights Qui pouvaient mal se passer Et du coup on va aller voir vite fait l'hélo De mes mates Alors pour moi Horik jouait bien Il avait vraiment une très bonne macro Et non il était vraiment émeraude 4 Il était vraiment émeraude 4 Et y'a rien de particulièrement choquant Pareil la Katelyn je l'ai trouvé plutôt pas dégueu Et c'était du vrai plat Donc non c'était des vrais plates Des vrais émeraude plates Et Luffy j'ai vraiment l'impression Qu'il était très 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 en dessous Après je trouve que ça jouait particulièrement bien Et c'est celui qui a le moins de game Qui est le plus apte à monter le plus haut Ouais Bon bah écoutez Ca commence à jouer Ca commence à jouer Vous voyez que mécaniquement On est en lane Bah on peut un v1, un v2, un v3 facilement Mais la différence avec le plat C'est que là l'émeraude Quand les mates jouent bien Parce que là je trouve que le niveau était plus haut que d'habitude Je vous dis La macro du Horik était meilleure Que celle de certains masters Qui seraient sûrement les Nash Intuitivement Au lieu de finir la game Ou qui aurait pas eu l'intelligence de dire Voilà Je sais tout ce qu'ils ont dit Luffy J'ai trouvé que c'était le seul vrai platine de la game J'espère que ça vous a plu Et que vous avez appris des choses Vous avez vu on a quand même fait Road of Edges Et on a bien fait Y'a plein de fights où on avait besoin de sustain Et c'était chaud Et la moussine m'aurait servi à rien au final Puisque Ramus il mettait un taune Je me prenais un combo de Evelko Je me prenais un ulti de Twitch Je mourrais instantanément Alors du coup bah Merci à tous de regarder cette vidéo Passez une très bonne soirée Journée Et à la prochaine Pour plus de tryhard Sur ce compte Offstream tryhard 5-0 So far Magnifique Ca fait plaisir 8-0 2-0 Ms buat 3-0 C'est Nr C'est 2-0 Accalnya 3-0 Pas Et 2 Tous On Si A